salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va justement faire découvrir l'évolution de ce mojito notre lézard notre tribunotus racilis je suis donc accompagné de marie et elle va nous aider à détailler tous les petits points qu'on est à voir ensemble je vais partager la vidéo sur plein 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 de sites de groupes de reptiles tout ça pour justement vous montrer un petit peu diversifier la manière dont on a la vision d'un tribunotus gracilis et je veux surtout préciser le fait que la vidéo ne relève pas du tout le comportement normal d'un tribunotus gracilis justement on va vous expliquer ça son comportement est complètement différent que la plupart des tribunaux en captivité et c'est vraiment extraordinaire à regarder et à observer donc ça fait un an et demi que nous avons le petit bébé et voilà je veux vraiment vraiment mettre un point d'honneur là dessus le comportement que vous verrez de ce lézard dans la vidéo c'est pas du tout comportement que vous aurez dans le terrain rien que chez vous enfin faut savoir que nous on a pris ce monde on va dire sous une autre vision on n'a pas pris un lézard pour avoir un lézard c'est à dire que nous tout type d'animaux qu'on a chez nous c'est à dire qu'on aime on va faire attention à lui voilà on va le prendre on va essayer de le caresser on n'a pas du tout pris le reptile pour dire je le laisse dans son terrarium pour le préserver pour le préserver lui dans un état semi naturel et pour qu'il ait encore le comportement sauvage qu'on peut retrouver justement dans leur pays de vie dans leur état naturel exactement et nous c'est vrai qu'on a on a appris ça vraiment d'un autre sens ça a été énormément critiqué sur les groupes facebook de par notre comportement et le comportement de smoke c'est à dire que le comportement de smoke paraît énormément bizarre pour ceux qui ont des tribaux et notre comportement il n'est pas du tout accepté en fait envers smoke c'est à dire qu'en gros on va gratter smoke le prendre dans les mains parce que oui on le prend après on ne l'embête pas tout le temps mais des fois oui on le prend et tout on profite de ces moments là justement pour vérifier s'il n'a pas voilà des blessures des petits problèmes qu'on peut voir que à l'oeil quoi que tu ne t'auterais pas voilà enfin bref et donc c'est ça qu'on veut vous montrer spécifiquement c'est que en plus que ce soit naturel chez nous et chez smoke parce que lui en gros on l'a depuis qu'il a deux mois ça fait un an et demi que l'avant comme je vous l'ai dit et genre il a toujours été comme ça et nous on a toujours été comme ça et il réclame on voit qu'il réclame parce que ce qu'il nous fait franchement il se verrait nulle part ailleurs je vous jure je vous jure que je n'en crois pas vous allez voir des vidéos je pense que vous pouvez voir que dans les pays asiatiques en mode bah eux ils prennent leurs tribos voilà ils vont sortir tout ça certes c'est pas encore la même manière que nous c'est peut-être un peu plus poussé un peu plus d'extravagant mais nous on peut vraiment avoir cette on va dire il y a eu cette connexion de sorte de complicité avec le lézard même si c'est un lézard moi je pense et je crois fortement que c'est un animal comme tout autre et qu'il doit être pris comme tout autre c'est à dire pas laisser dans son terrain où tu achètes une boîte en verre et puis ça y est tu laisses tu vois tu lui donnes à manger tu crois qu'il a civilé ça à ça parce que c'est pas vrai nous on est débutants en taragogy et je je peux vous jurer que nous on est partis en pouvant acheter ce mot on est parti on s'est dit bon on va lui acheter un taragogy enfin à la base on avait un taragogy c'était un taragogy qu'on avait fait nous même là Marine elle a acheté un taragogy vous comprendrez pourquoi on a changé là dont j'ai pété la porte la litre c'est pour ça qu'il est ici au fan oui c'est un congéré aussi et en fait bah ce qui se passe c'est qu'il a un comportement c'est un chien en fait c'est un chien de 20 centimètres tout simplement et c'est sans poils et nous voilà on pensait vraiment que comme ce qui était écrit et tout parce qu'on avait posé plein de questions c'était vraiment renseigné et tout sur le laser et tout le monde disait bah on voit pratiquement jamais ils sont tout le temps cachés et tout ça sur l'animal de l'octurre on ne pouvait pas pratiquement jamais manger et tout ça enfin bref donc on a pris ça en compte mais c'est vrai qu'on a été tellement en mode de faire attention et tout qu'on est tout le temps devant le terrarium pas forcément à l'embêter ou quoi mais du coup on était quand même là je pense qu'il ressentait il nous voyait tout je pense qu'il s'est habitué à ça en plus on vivait dans une seule pièce à l'époque quand on avait eu smoke donc on est H24 avec lui et vraiment aller à 1 ou 2 mètres de distance max donc il entendait vraiment le goût de la vie de tous les jours tout ça donc je pense que ça aussi ça l'a habitué j'ai pas envie de dire que ça lui a retiré un côté sauvage mais ah non parce qu'il l'a toujours il l'a toujours parce que franchement des fois tu remarques bien qu'il en a les dedans il sait ce qu'il doit faire c'est juste qu'il a maintenant une part de sociabilité avec l'être humain en fait enfin c'est juste ça bah il sait qu'on va pas lui faire du mal on est là pour lui entre guillemets en mode où on lui donne à manger il l'assimile pourquoi il sait qu'on va pas lui faire du mal ? il l'assimile aussi mais c'est sûr mais je pense qu'il y a une connexion c'est un déniable de toute façon pour moi il n'y a pas à nier c'est pas parce que c'est un reptile alors je sais que là en ce moment il y a un truc avec un serpent où la meuf a été morte parce qu'elle a voulu lui donner à manger je crois à la main ça fait assez polémique dans les groupes terrariaux mais euh... c'est pareil il y en a avec des bites ils vont leur faire des câlins on va rien avoir pendant des années même jusqu'à la fin de leur vie et puis hop en une fois on sait pas comment l'animal va réagir parce qu'il y a toujours ce petit côté sauvage ils sont habitués à notre présence mais il y aura toujours le petit côté sauvage c'est obligatoire donc parce que là je parle trop au début j'étais un peu mais là je commence à remonter la pente à avoir un peu de sourire à tôt parce que j'ai passé une nuit très très compliquée même des nuits très très compliquées t'as pas dormi la nuit ? j'ai pas dormi depuis et du coup ça fait que là on va faire une petite étape et tout et on va essayer de voilà de dire nos avis sur ce qu'on a observé tout ça puis chacun son vie avec smoke assez rapidement assez clairement pour éviter que ça dure 20 minutes que vous soyez lassé parce que c'est plus du blabla de toute façon il y a rien que des vidéos de smogito vous allez pouvoir en profiter vous allez pouvoir observer ce que nous on a pu observer à savoir qu'on a rien mis en place donc toutes les vidéos où il y a les plantes tout ça c'est dans son terrain donc c'est lui qui décide de se balader grimper tout ça on met rien en scène mise à part quand on l'a dans la main quand je l'ai dans la main moi je profite tout le temps pour faire des photos assez proches pour voir les conditions tout ça très précisément et voilà par exemple si je veux mettre une petite fleur en fond je veux mettre une petite fleur en fond pour que ça passe plus joli pour une photo mais ça dépasse pas les 5 minutes vraiment on force pas là dessus et ça devient de plus en plus rare qu'on le prenne et justement qu'on l'embête à faire ça parce que ça sert à rien et puis on peut comprendre que ça ne puisse faire pas le faire chier tout simplement même si on fait attention très très attention en mode on le prend on monte pendant une minute comme ça pour pas qu'il ait le stress de la montée trop rapide qu'il ait peur de tomber tout ça puis s'il se débattent ça c'est très rare déjà qu'il se débattent dans la main quand il commence à se débattre je le lâche immédiatement parce que ça sert à rien c'est qu'il a pas envie et puis c'est un coup à ce qu'il te blesse pour rien et j'ai pas du tout envie justement qu'il assimile ma main a quelque chose de désagréable où il doit se débattre tout ça donc je me laisse vraiment le choix s'il a envie de se faire prendre mais s'il a envie de se faire prendre ou pas donc ça il a vraiment le choix et tu il nous fait comprendre il n'y a aucun problème nous aussi on assimile il n'y a aucun problème donc pour son évolution physique comme je vous ai dit ça fait un an et demi donc là bon au début il tenait vous voyez dans ma main vérifier déjà regardez la première vidéo parce que je jure que quand vous allez voir celle-ci après vous allez être en mode vous allez halluciner il tenait dans ma main ok même pas dans ma main entière vraiment et là déjà il a doublé que ce soit en taille on a même un doute qu'il fasse plus de la taille normale dans un tribo ouais je pense qu'il va dépasser les 20 cm facile il est assez non il est assez il est assez athlétique comme tribo il fait pas mal de sport vous comprendrez plus tard et du coup oui donc on a remarqué bon la carte SD était complète on en a vu faire on a trop parlé on a trop trop parlé et voilà donc du coup sur point d'évolution on va continuer voilà donc il y a énormément de grands livres aussi vous verrez vraiment c'est le bébé numéro 1 c'est le bébé 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 le contour des yeux légèrement plus orangé mais c'est pas encore très très flagrant comme certains on peut le voir et euh mis à part ça il a toujours des petites pointes orangées sur le sur le cou du bec ça c'est marrant sur les pattes aussi sur la queue sur la queue bah sous la queue en fait il a des des petites rayures orangées c'est super joli c'est je rajoute un truc c'est je rajoute un truc tout simplement et euh c'est juste trop à voir et j'ai hâte de voir encore le changement de son évolution tout ça tout ça parce que déjà là tout ce qu'on a vu vécu avec lui entre guillemets euh puis observer c'était incroyable c'est des choses qu'on pensait pas quand on l'a pris il faut avoir qu'on pensait pas du tout mais tout ça bah non on écoutait les gens qui en avaient tout ça se cache que ça et au final bah quand on voit les choses d'une manière différente différente et qu'on qu'on pas les reptiles qu'on agit pas comme tout le monde ouais voilà on a agi comme on le sentait comme on avait envie d'agir et ce qui fait qu'aujourd'hui on a le résultat où Smoke il est très à l'aise avec nous tout en tout en sachant qu'on respecte parce qu'on le lâche quand il veut pas du tout et qu'on fait énormément attention à la manipulation c'est à dire on va nous mouvement très doucement pour pas le faire peur qu'il y ait des stress qu'il y ait des micro-traumas quand il va se dire ouais si je vais dans sa main tu peux tomber et tout ça tu vois ce que je veux dire ah oui on fait pas tout n'importe quoi donc on respecte vraiment on fait énormément attention malgré que voilà voilà nos manières sont très très plus cliquées je peux vous faire énormément attention c'est une petite prunelle Sobito donc vraiment voilà c'est faut faire vraiment attention à lui du coup là on va commencer par l'alimentation et les difficultés qu'on a pu surmonter avec Sobito donc pour l'alimentation je te laisse dire ce qu'il se passe avec Sobito 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 il mange des grillons des verres de terre alors on a appris il y a pas longtemps qu'apparemment c'était pas si bon que ça pour lui mais nous il faut savoir qu'il en raffole voilà et alors la particularité c'est que Smoke a des passes c'est à dire que pendant un temps il va vouloir manger que des grillons et puis après il va nous faire sa passe ou il va vouloir que des verres de terre en ce moment c'est que des verres de terre donc ça a été très compliqué parce qu'avec le confinement tout ça les magasins étaient pas mal dévalisés donc pour retrouver des verres de terre après c'était un peu compliqué donc là le pauvre il a dû manger des grillons ou alors l'avantage qu'on a c'est que des verres de terre se sont enfouis dans le terrarium donc on a pu en récupérer donc Super et du coup pour les difficultés ça a été moins joyeux parce que la première difficulté comme vous le rappelez si on avait notre terrarium on avait fait que le pot va dépasser Max gros coucou à toi si tu nous regardes on nous fait plein de bisous ouais et voilà donc il nous avait donné un terrarium en plexi et en fait le problème c'est qu'on l'avait super vainqué franchement c'était super beau spécial smog ouais trop beau et le problème c'est qu'on a merdé sur une planche ça a pourri du coup la terre a pourri en plus il a réussi alors il faut savoir qu'il était vraiment grand de ça à l'époque il s'est explique comment il a fait pour s'échapper bah je ne sais pas trop bah pour nous parce que du coup un jour on s'est réveillé et Clément a cherché le smog partout parce que c'est vrai que le matin on a l'habitude qu'il nous fasse beaucoup tout ça donc voilà et là Clément ne le trouvait pas donc Clément a paniqué total parce que il faut savoir qu'il aime smog comme un dingue et il a commencé à tour tourner à le chercher partout la totale et en fait pas de smog alors là bah tout de suite on s'est dit bah on l'a perdu on faisait pas où il est il a réussi à sortir mais comment il a fait tout ça et donc Clément a commencé à tout mettre dans la poubelle voilà et en fait Smoke devait être certainement dans sa branche en fait et on avait pas dû faire attention et du coup vu que tout était dans la poubelle mais que le sac poubelle était ouvert dans la cuisine en fait bah Smoke a dû dans la nuit en profiter pour sortir de sa branche sortir du sac poubelle puis aller explorer la cuisine alors ça va le lendemain matin on l'a retrouvé très vite grâce à Paris voilà j'étais au téléphone et en fait il a entendu ma voix et tout de suite bah il a sorti sa petite tête l'heure de dire coucou je suis là sous le dessous d'un étudier de cuisine donc avec un meuble donc vraiment on pouvait pas le voir ah ouais non c'est genre il a vraiment voulu se montrer vers la voie de marine mais il est pas sorti avant genre qu'on avait mes parents encore dans la cuisine donc c'était vraiment puis quand on l'a retrouvé justement bah on était super heureux pour nous on l'avait perdu c'était terminé c'était fini on l'a retrouvé on l'a retrouvé on l'a directement enfin j'ai réussi à le prendre c'était hyper chaud parce qu'il y avait très très peu d'espace pour passer on l'a mis directement dans une petite boîte on lui a donné de l'eau on l'a nettoyé parce que forcément il avait de la poussière sur lui plein de trucs dégueulasses et puis bah surtout il manquait d'eau on a eu parce que nous voilà on a une manière de faire c'est à dire quoi dès qu'on voit on observe un truc qui est différent quoi qu'on a pas l'habitude de voir qu'on le prend en vidéo directement donc du coup on a eu la on a la vidéo de ce moment là il était dans la boîte où il donne de l'eau et ce moment merveilleux où limite il revit il nous dit merci je fais confiance jusqu'à la fin de mes jours et puis il a accepté une caresse et c'est vrai c'est une action de ce moment là qui a vraiment eu cette cette connexion en fait qui s'est créée parce qu'avant on avait pas eu de truc où on va caresser ou quoi que ce soit et à partir de ce moment là il y a eu ce truc c'est qu'à partir de ce moment là on la vérifie ou on la comprenait en fait c'est maintenant il est tout en même temps ouais du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté un nouveau terrarium le lendemain comment dire j'ouvre les portes les portes d'entrée voilà c'est un rayon sauf que en fait l'immeuble dans lequel on était était un petit peu plongée du coup la vitre n'est pas restée bloquée c'est un peu entre ouverte et moi j'étais baissé alors que je me suis remonté trop vite et c'est à dire que en fait j'ai complètement surélevé la vitre elle a explosé ça t'est tombé dessus ça m'est tombé dessus est-ce que le magasin a pas voulu nous faire un échange j'avais la garantie je pouvais faire un échange de terrarium mais en fait vu qu'ils jugeaient voilà vu qu'ils jugeaient que c'était pas dû au terrarium en lui-même que c'était une faute de parc en fait ils ont pas accepté alors ça je peux comprendre ouais mais en attendant nous on avait des arts on en faisait quoi en fait c'est à dire que on le mettait dans un terrarum et qu'il fallait sortir à tout moment ou alors bah on était obligé d'en racheter un en urgence et financièrement c'est un terrarum qui coûte très cher donc c'était impossible et du coup on a décidé de mettre du j'allais dire qu'il pouvait s'y mettre non pas du tout non du célopat du célophat pour que lui il puisse voir extérieur et nous il puisse voir à l'intérieur quand même on va dire que voilà justement Peter il cherche à sortir il sait très bien que c'est moubible ça y est c'est rentré dans votre tête il peut gratter il peut griffer avec son petit bec tac 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 t'inquiète même pas il essaie de percer donc il y a 3-4 coups de toute façon généralement il essaie de sortir parce qu'il fait ça le matin on se lève on fait attention parce que c'est chiant c'est pour ça on passe pas des très bonnes nuits en ce moment en partie et du coup on sait pas trop comment faire pour pas trouver comme solution par rapport à la vie parce que c'est vrai que ça nous handicapait beaucoup si vous avez des idées en commentaire en commentaire n'hésitez pas c'est fait exprès à fond la caisse parce que là on cherche on cherche mais on a pas l'idée voilà donc aussi en difficulté qu'est-ce qu'on a pu avoir là récemment c'est l'écrit un soir alors un soir encore heureux qu'on n'était pas couchés ah oui je voulais dire je pourrais que c'était horreur un soir on regarde en plus on regardait comment t'as alors qu'on de base c'est dans la télé tu vois surtout que c'était surtout que c'était sur les îles où il y a c'était les îles originaires et du coup ça fait que on entend mais un cri des cris énormes inconnement mais vachement fort super fort il y a une pièce qui nous est pas et c'est insane le coup que ça a fait et moi je l'ai vu après parce que on s'est dit c'est smoke ça vient de là-bas donc on va regarder puis là je le vois imaginez tout le lendemain on a pratiquement pas dormi on l'a vu il était dans ses carréments encore une fois j'ai la preuve de tout ça je lui ai dit carré c'est tout et là tu vois que sa queue commence à s'enrouler enfin tu vois que le petit truc là il est un peu excité il a besoin d'une petite femelle voilà et en fait nous on avait pas calculé ça j'ai quelqu'un qui est connaisseur sur cette espèce là je te fais un gros coup j'espère que je te reconnais pas Nat et et il nous a dit mais faut pas s'inquiéter c'est clairement un couinement parce que il peut passer à l'acte voilà il a envie d'avoir sa petite sa petite femelle et puis voilà quoi alors je précise on n'a pas eu que la vie de Nat j'ai quand même contacté le magasin on a récupéré ce mot par précaution donc ils font des élevages eux s'ils connaissaient un peu mieux quand même et alors c'est soit ça donc ce qui est très probable étant donné justement la vidéo où on voit excité après mais ça peut être aussi en fait juste c'est leur façon de communiquer entre eux en fait apparemment au tribo donc il pourrait juste en fait essayer de communiquer tout ça il faut savoir qu'il nous l'a pas refait enfin pas de connaissances depuis non mais voilà après bah justement juste avant ça on a eu une période en fait où on l'avait pris donc on s'était grave inquisait parce qu'il avait des glandes fémorales enfin là-bas on savait pas ce que c'était il avait des glandes fémorales énormes au rougeâtre au rougeâtre donc on avait demandé tout le monde nous disait voilà on a pas de béto reptile à côté en tête et j'ai eu la chance de tomber sur l'anglais ouais l'anglais où il a le plus vieux tribo connu à ce jour ça a fait il a 12 ans je crois son tribo l'onotus et il m'a dit qu'il fallait pas du tout s'inquiéter parce que tous les tribaux qu'il a eu parce que du coup il a fait un élevage derrière avec des bébés et tout ça ils ont tous en fait et que c'est juste des glandes fémorales donc en fait c'est boule je suis désolée je vais le dire comme ça c'est ces boules en fait c'est juste parce qu'il est arrivé à la maturité sexuelle et d'où le prénom qu'on a entendu très peu et d'où le gonflement des glandes fémorales parce que justement il était à terme il est là explosé quoi donc c'est en projet qu'on prenne une femelle ça va se faire je pense avant la fin de l'année mais c'est un truc de... là on arrive sur un sujet sensible comportement donc c'est la dernière étape dont on voulait vous parler et c'est celle qui est plus intéressante et plus boite de fuck donc nous on nous a vendu ce mot en disant c'est dans un climat tropical il va rester tout le temps touché tout ça tout ce qu'on connait sur les tribaux et qui arrive à ceux qui ont des tribaux et c'est malheureux entre guillemets pour eux mais bon en vrai c'est leur manière de vivre même dans leur état naturel donc voilà nous comme je vous ai expliqué on n'a pas du tout pris du choc de la même manière du coup ça a fait qu'on a un comportement beaucoup plus proche des humains que la plupart de ce qu'on voit je vous dis en Europe en vrai on est très très peu à avoir ces manières là parce que justement en Europe ils ont eu un peu du mal ils sont un peu un petit peu coincés du cul ah ouais en taréophilie on est énormément euh comment dire cachés c'est à dire dès qu'on va poser une question qui paraît bête à quelqu'un t'es caché t'es immg tu sers à rien tu t'y connais pas bla bla et en taréophilie c'est un délire comment les gens ont une grosse tête genre ils pensent que c'est des euh c'est euh le help professor les mecs c'est euh enfin on est pas en danger de notre tribo en aucun cas euh il a des maladies ou quoi que ce soit il est très bien il ne stresse pas et puis il vit enfin voilà il vit en fait il explose non il bouge partout tout le temps en fait enfin c'est très enfin maintenant ça va dépendre des moments il la dépasse aussi ou il est un peu plus dans ses cocos mais comme il la dépasse ou en fait il va bouger vraiment partout enfin c'est impressionnant nous on a connu euh des journées où c'était 3-4 heures ah fout que bordel dans ce terrarium fout que bordel j'entends par là grimper sur euh son police qui règne euh derrière son corps euh pour essayer de bouger le terrarium là pour essayer de sortir euh gratter toutes les plantations pour euh plus qu'il y en est dans le terrarium ça c'est son pasteur favori euh mais surtout ouais grimper grimper ça il adore sauter aussi sauter quand il est sur hauteur tu peux être sûr il va te faire un vous vous laisse tomber j'ai tout ça en vidéo et c'est ça qui est qui est extraordinaire c'est qu'on peut vous proposer la vision de tout ça en mode qu'on vous explique vous pouvez pas vous pouvez ne pas nous croire ou etc etc ou vous voulez pas avec qui c'est ce qu'on dit ou quoi et on a les preuves derrière et on voit très bien que ce mode il est bien il est en parfaite santé il ne stresse pas il est pas en hyperventilation tout ça il a pas puis il est nickel il est nickel il n'a peur de rien c'est vraiment il kiffe les vidéos il faut pas croire des fois il faut les photos il pose justement des fois il vient vers l'appareil il va faire un bisou à l'appareil vous allez voir normalement Clément il va la mettre ouais si j'arrive à faire un bon montage ouais mais euh les photos il pose des fois on voit et hop du coup il regarde l'appareil comme ça c'est impressionnant et du coup sur son comportement bah voilà il a pas peur du contact physique avec nous il a pas peur de notre poids on se présente quand on va dans la pièce où il est pour pas qu'il ait toujours saut quoi pour éviter un stress un stress trop 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 dur et euh et c'est vrai que bah on peut le caresser on peut le prendre dans les mains on peut lui parler euh on peut limite interagir avec lui je te laisse par rapport au cache-cache par exemple par rapport au cache-cache je le prenais pas comme si c'était comme si je prenais smoke pour un jouet ou quoi de ce genre euh pas du tout c'est juste que c'est vrai que j'aime bien juste baisser ma tête jusqu'à ce qu'il puisse plus me voir et en fait lui il a cette manie de remonter sa petite tête en lui disant euh t'es où maman voilà c'est juste des petits trucs comme ça j'ai ce petit truc avec lui et on kiffe le faire et voilà voilà il se recherche du regard voilà on se cherche tous les deux et c'est sympa c'est trop 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 marrant et euh au niveau du comportement il est exceptionnel exceptionnel parce que dans l'esprit justement c'est pas censé être comme ça et lui euh bah nous on a été naturel avec lui et lui il est naturel avec nous c'est pas du forcing tous les deux en fait nous on laisse vivre et il nous fait confiance et il nous montre ça en fait devant nous c'est par exemple c'est qu'il a une confiance il a une confiance sa reptile en nous c'est obligatoire obligatoire pour me le rappeler euh faut que je le précise encore une fois tout ce qu'il y a dans cette vidéo ne représente aucunement euh euh la façon de vivre d'un Tribomotus graciste vous retrouverez certainement pas du tout le même apportement on veut pas vous faire espérer en vous en euh c'est à dire que demain si vous avez acheté un Tribomot faut pas vous mettre dans la tête euh bah moi j'ai vu cette vidéo il a ce comportement là avec des personnes je vais avoir la même chose enfin on veut vraiment vous mettre en garde là dessus euh nous on a ça parce que on a fait en sorte qu'il y ait ça mais espérez pas enfin après ça peut arriver hein je vous le souhaite hein mais voilà moi je suis pas trop d'accord sur le fait que tu dises qu'on a voulu mettre ça ça s'est fait naturellement non mais on a eu euh un comportement différent des autres en fait enfin oui en mode de préserver l'état sauvage en mode euh 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 ces réactions euh je vais je vais privilégier euh voilà ces réactions sauvages genre bah quand quelqu'un rentre dans la pièce il va avoir peur il va se cacher tout ça les gens les députés ontario aiment beaucoup cette facette là de faut que j'observe mais vraiment en mode skinny euh parce qu'il faut faire attention parce qu'il se cache tout ça tu vois et nous justement on a pas ce truc là mais achetez pas un Tribomot si vous voyez cette vidéo là euh vraiment faites des recherches informez vous parce que vous ne trouverez pas un Tribomot euh comme ça on a eu le même problème que tout à l'heure en fait la carte SD elle était pleine donc on est vraiment désolé et j'espère que la vidéo sera pas trop chante à regarder parce que je sais qu'on a beaucoup parlé mais on c'est vraiment c'est vraiment un sujet qui nous passionne et que on pourra pas en parler des heures parce que ce mojito il nous passionne en fait il a plein de fans ce mojito plein plein de fans faut pas croire et donc voilà je reprenais Marine parce que je trouvais qu'elle s'était mal exprimée sur le fait que non on a pas fait ça exprès en fait euh justement nous on avait pas de reptile avant c'est notre premier reptile on pouvait pas savoir comment faire pour qu'il puisse être comme ça puis c'était pas notre but comme je vous ai dit à la base il devait voilà être caché, 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 caché non on a juste été nous même on a juste été nous même il a été lui même il s'habitue à notre présence tout ça ça a fait que il y a plein de petits trucs qu'on fait que mais voilà achetez pas un Tribolonotus sur un coup de coeur que ce soit physique parce qu'il a une allure de dragon déjà d'une et n'achetez pas un Tribolonotus parce que vous voyez des personnes que ce soit en Asie très rarement en Europe des personnes justement qui arrivent à avoir ce genre de comportement assez proche des humains voilà donc achetez pas un Tribolonotus en voyant des petits détails comme ça achetez-le déjà en mettant dans la tête qu'il va vivre comme dans son état naturel caché ok donc ne croyez pas que vous allez avoir de crapauter dans le terrain c'est faux et avoir signé vous allez être énormément déçu sinon parce que moi je peux vous jurer que je connais des éleveurs et tout des années qui font du tribo parce que j'avais des comportements comme ça avec des dizaines et des dizaines de tribos et les gens sont hyper choqués mais pas forcément en mal c'est ça le truc c'est que les éleveurs qui sont fascinés qui se rendent compte qu'il y a un point de vue différent qui a été détaché et qui donne en fait un résultat qui est impressionnant au niveau du comportement et de la façon d'être avec nous tout simplement donc voilà nous vous voulez vraiment spécifier ça faites attention n'achetez pas un animal si c'est pour pas le kiffer derrière pas en prendre soin pas s'en occuper parce que vous ne voyez pas tout ça nous on préfère voilà justement préciser la chose on a un k un spécimen exceptionnel c'est exceptionnel dans le sens où c'est très 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 rare un spécimen qui a ce comportement là de son espèce je ne veux pas bien évidemment c'est très rare vraiment donc n'achetez pas un tribo c'est pour que vous pensiez que vous allez le voir toute la journée c'est pas vrai vous allez jamais voir en fait ça reste une espèce très très fascinante je ne dis pas le contraire mais faites attention vraiment un point de noir là-dessus je ne veux pas arrêter la vidéo parce que je veux vraiment que ce soit clair et net il faut faire attention nous justement c'était entre guillemets coup de nez on a pris smoke parce que on avait vu c'était quoi comme vidéo c'était pas lui quoi ? c'était je crois que c'était lui il a couillé quoi ça prend bien de rien aussi parce que apparemment ils nous font des gros bruits de fou ça prend tout la part du coup je disais quoi ? bah je disais quoi ? quand c'était fait queen ? parce qu'on avait pris smoke ? on avait vu la vidéo de Snake Reptile c'est-à-dire un gars connu sur YouTube et en fait il avait dit que c'était une espèce qui était assez facile à maintenir du coup on lui a fait confiance avec tous les paramètres qu'il nous avait dit et c'est vrai que ça a pas été du tout une espèce facile c'était pas recommandé pour les débutants du tout ça après c'est facile à maintenir dans le sens où moi ce que je considère compliqué à maintenir c'est quand il faut des chaleurs énormes parce que c'est des animaux ou des chaleurs qui n'ont pas besoin de vraiment place voilà nous smoke c'est quand même il a une température entre 21 et 23 en général voilà c'est humide on lit régulièrement tout ça mais voilà ça reste il n'y a pas besoin d'une lampe chauffante énorme enfin il n'y a pas besoin du tout ça alors que moi c'est ça que je trouve qui est compliqué à maintenir aussi pour moi smoke par rapport à ces paramètres-là donc de l'humidité et tout ça il est facile à maintenir pour toi donc il est facile à maintenir moi je pense qu'il est difficile à maintenir au niveau nourriture et stress en fait parce que là nous on est quand même un spécimen voilà qui est mais pour un spécimen justement qui va avoir peur et tout genre en fait tu vas jamais savoir s'il mange bien c'est tout ça pour vérifier le poids de manipulation au stress avec un objet qu'il ne connait pas c'est encore plus stressant pour lui que le mettre que dans une main à lui faire des caresses voilà et donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu dans les détails le plus possible j'espère vraiment que ça vous aura plu et j'espère que vous comprendrez notre manière d'être parce qu'on ne veut pas du tout qu'il y a une famille de quoi s'occuper pour justement qu'il ait plus un rapport avec son espèce que nous donc on vous fait de gros gros bisous ça va c'est super longtemps Peace mais pas sur nous